so bonjour et bienvenue à tous sur ma page de Chimiste Badenda comme vous avez été nombreux à réclamer sur le compte instagram nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour des vidéos plus explicites sur des cocktails alors pour cette première série de vidéos j'ai choisi pour vous les cocktails les plus basiques et les plus faciles à faire surtout avec une liqueur très apprécié le roux dont j'ai choisi celle de Bakadi vous pouvez choisir Olnick ou bien Havana chacun ses préférences donc vous l'avez remarqué aux ingrédients que nous avons aujourd'hui nous allons faire du Morito pour cela passons à la préparation nous avons votre verre dans leur besoin de citron alors pour mes limètre je prends des limètre vert on a besoin normalement de deux centilitres donc deux centilitres équivaut normalement à environ un citron métier en fonction de la grosseur du citron que vous avez donc moi je les coupe en cubes donc en cubes vous avez ça vous avez presque quatre cubes que vous utilisez de ça ensuite on va les macérer faites vraiment attention à appuyer au maximum une à deux fois parce que plus vous appuyez plus vous allez effélocher la chair et fait sortir un goût amer à votre boisson donc on n'appuyer que deux fois afin de récupérer votre contenu ensuite nous avons besoin de notre sucre roux nous allons avoir besoin de deux cuillères nous avons des cuillères à thé donc ici j'utilise ma cuillère 1 et 2 nous avons besoin de huit feuilles de menthe donc ici je vais garder je vais garder ce reste pour ma décoration à la fin c'est très important il faut pas l'oublier ok là j'ai mes huit feuilles nous allons frapper deux fois dessus pour faire ressortir tout la merveilleuse odeur qui est un carnet d'état ensuite nous remplacez nous laissons notre coquet à la base de glaçons nous aurons donc besoin aussi de notre rhum bien sûr cinq centilitres et nous finissons par de l'eau gazeuse donc aujourd'hui j'ai préféré faire le mojito nature on remplit avec de l'eau gazeuse et c'est en fonction des préférences d'autres préfèrent le mojito un peu plus sucré ils vont remplir avec de la Sprite ensuite on fait le mélange on fait remonter un peu toutes nos feuilles tous nos sucre sont écrasés afin d'avoir un bel aperçu et on finit par remplacer encore une sape de la Sprite avec des glaçons et pour notre décoration et votre mojito est prêt une fois terminé enjoy votre mojito n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous avez apprécié et surtout à vous d'essayer à la maison à la prochaine et